Nous avons testé l'application Poli pour rejoindre son créateur. Le rendez-vous est fixé en plein centre-ville rue d'Arembert où il est très difficile de se garer. L'application nous propose d'emblée le parking public de l'écuyer. Sceptique, nous forçons Poli à trouver une place en rue. L'application nous indique 26% de chances de trouver une place. Personne ne peut vous promettre une place de parking parce que dans une ville aussi dense que Bruxelles, ce sera pris en 5 secondes. Même notre technologie en est incapable aujourd'hui. Mais à la place de vous diriger vers une place précise, nous vous guidons dans les rues proches de votre destination où nous savons qu'il y a des possibilités de parking. Poli combine en fait différents paramètres. De l'information en temps réel, des statistiques, les règles de stationnement en vigueur ou encore des données locales fournies par les agences de parking. Mais comment être certain qu'Opoli ne roule pas pour les parkings privés justement ? Quand vous aurez plus confiance, vous serez 100% certain de suivre nos recommandations. Mais vous pouvez toujours les changer. Vous pouvez décider de dévier. Vous pouvez aller à d'autres parkings que ceux que nous vous recommandons. Mais je suis certain qu'après peu de temps d'utilisation, vous allez suivre nos recommandations. Le créateur est confiant dans le succès de son application qui fonctionne déjà dans 65 villes, principalement en Israël et en France. Objectif, être actif dans 100 villes et toucher plus de 8 millions d'utilisateurs d'ici 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501